Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement vous dire que je l'ai fait spontanément Donc j'ai eu un petit débat sur Twitter avec des gens, ça m'a donné plein d'idées J'ai voulu les mettre en vidéo, donc c'est tout simplement un premier jet Le sujet est très large, donc ça va parler de l'évolution du jeu tout simplement Des unités, voilà, de leur importance dans les teams un peu De plein de choses, donc ce qui est un sujet très très large C'est un premier jet que j'ai fait comme ça N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé Et bien sûr à lâcher vos remarques Je ferai sûrement un live ou une vidéo plus large plus tard Et puis voilà, tout simplement, bonne vidéo Yo les potes, la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Canbutton Et aujourd'hui, ah il s'est passé des trucs sur Twitter, j'ai oublié de vous en parler Alors, comme vous le voyez, il y a le Gohan Elr Ne paniquez pas en voyant le titre, c'est tout simplement pour faire référence à ce qui s'est passé Alors, j'ai eu un grand débat sur Twitter, donc avec des personnes, etc Pour exposer le fait, donc, que je trouvais que Gohan Elr était un peu en dessous quand même des autres Elr Exemple Bojack, etc, etc Et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo parce que je me suis rendu compte quand même que Au fil du temps, plus le jeu passe Et ce qui est normal parce que c'est un jeu gacha Et il faut tout le temps pull sur les unités d'après Plus les unités d'avant deviennent has-been entre guillemets Et moins on les utilise Il y a plein d'exemples pour ça Par exemple, on utilise de moins en moins Buwan On utilise de moins en moins Même le, par exemple, le Gohan Elr qui est rentré dans toutes les teams Aujourd'hui, vous n'allez pas forcément le mettre dans une team super Même si vous l'avez Il y a peut-être des meilleurs choix à faire maintenant avec tous les Elr qu'on a Donc, je compte sur vous, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus Ça me ferait grave plaisir Et, voilà, tout simplement, je voulais vous parler de tout ça au niveau de cette vidéo Petite vidéo tranquille posée qui n'était pas prévue à la base Pour vous dire mon avis sur l'évolution du jeu Tout simplement, un peu vous dire ce que j'en pense Donc, on reviendra sur le Gohan Elr après Parce que ce n'est pas le cœur de mon propos En vrai, c'est plus l'évolution du jeu Comment on aborde les cartes, en fait Tout simplement, par exemple, vous voyez ici, on a le couleur Alors, le couleur qui est excellent Et qui est le reste Quand il est sorti, c'était vraiment une unité de malade Alors, il tankait Il faisait des dégâts Voilà, il était excellent Aujourd'hui, avec les nouveaux Yvette On voit que même avec un boost assez conséquent Il prend quand même des dommages Donc, il prend du 15 000 au lieu de prendre du 40 000 Donc, il tanka quand même bien Mais du 15 000, c'est quand même des dommages Alors qu'avant, il se prenait du 300 à peine Il se prenait du 300 à peine Donc, c'est l'évolution du jeu, tout simplement On voit que les unités qui sont sortis à un moment sont un peu moins fortes Et donc, ce couleur, en fait, je voulais en venir au fait Qu'on peut aborder les cartes de manière différente Alors, par exemple On va prendre l'arbre de compétence Sachant qu'un doublon n'aura pas le même effet sur une carte Qui est un tank Ou qui heal Ou qui critique Voilà Par exemple, ici, pour ce couleur-là Quand on va avoir un doublon, on va avoir un boost sur sa défense Donc, au lieu d'avoir 2 000 en stats partout On va avoir du 4 000 On va avoir du 4 000 avec un seul doublon Donc, bon, après, pour les haines Soit c'est du 4 400, soit c'est du 4 000 Je ne sais plus trop Mais voilà, dans ces eaux-là Donc, on va avoir quand même un boost de 2 000 Plus ou moins Sur sa défense Donc, qui vont proc en même temps Avec son boost de 120% de défense Et aussi avec le leader Donc, ça fait un boost de défense Qui est assez conséquent, au final Pour un seul doublon Et il a une double attaque aussi, ce coup-là Donc, c'est un très bon exemple C'est pour ça que je l'ai pris Qu'est-ce que ça va amener ? Bah, tout simplement Vu qu'il a une double attaque Si on lui met du critique Il va avoir Tout simplement 2 fois plus de chances de critique Entre guillemets Parce que dans les faits Ce n'est pas exactement ça Mais du coup, il pourra critique Sur sa première attaque Ou sur sa deuxième Ce qui augmente considérablement Son potentiel de dégâts Avec un seul doublon Là où Si vous prenez une unité Qui ne fait que taper Par exemple Un broly Et ses J3 tech Qui tape très fort Même si, voilà La défense, ce n'est pas trop ça Il va taper fort Mais au fond Même si vous débloquez le critique Il tape déjà fort à la base Vous allez gagner 200 300 000 dégâts Défense de barrière, etc Mais voilà, en gros Alors qu'ici On va gagner du tanking On va gagner On va gagner De la force de frappe Mais de manière très conséquente Donc sur sa double attaque Donc que ça soit Pour le petit boule d'attaque Ou pour le critique Et puis Je voulais vous aussi Vous parler de tout ce qui est Donc pour continuer Sur l'évolution du jeu Là c'était un peu Pour en parler En ce qui concerne Comment Simplement Comment on peut Comment on peut Mesurer la valeur d'unité Parce que en soi C'est assez compliqué Comme je vous l'ai dit Le couleur N Il prend beaucoup De valeur ajoutée Quand on lui met un double Même si il est excellent De base Il devient vraiment Une des meilleures unités Du jeu pour moi Limite Quand vous l'avez à 100% Parce qu'il est juste terrible En fait Donc c'est pour ça Qu'il y a plusieurs paramètres A prendre en compte Si c'est quelque chose D'assez compliqué Dans cette vidéo Vous n'aurez pas la réponse Mais voilà Je vais apporter Quelques éléments Et puis on va en parler Tous ensemble Tout simplement N'hésitez pas à commenter Ça me fait grave plaisir On est là pour ça De toute façon Et donc Pour en venir Au freezer Alors le freezer C'était une unité Qui était excellente A l'époque Alors lui c'est plus Pour l'évolution du jeu Donc il était excellent A l'époque Parce qu'il tankait Il reste toujours excellent Il reste toujours excellent Tout simplement Pourquoi ? Parce que les réductions De dégâts C'est le perso Qui possède La meilleure réduction De dégâts du jeu C'est un des premiers Qui est sorti Enfin un des premiers Tout est relatif Mais ça fait quand même Pas mal de longs Qu'il est sorti Et là Dégâts subis réduits De 90% Petit bémol Gros bémol Il ne tank Que quand il a Au dessus De 50% De sa HP Tout ça Pour vous dire quoi ? Pour vous dire Que les unités Qui tank De manière A réduire Les dégâts En pourcentage Ce qui n'a rien à voir Avec le boost de défense Parce que le boost de défense Vous verrez Qu'au bout d'un moment Malgré On voit déjà En fait Sur le super battle road Que les unités qui tank C'est les unités Qui ont Une baisse De dégâts En pourcentage Les unités qui ont Beaucoup de défense La plupart du temps Ils ne tank pas Sauf arriver Vers les 100 000 Etc Donc ce perso là Bien qu'il soit sorti Il y a très longtemps Il a encore joué Parce qu'il possède Une capacité Qui est très rare Alors Il y en a un deuxième Qui est sorti Donc le golden tech Le golden tech Lui c'est 70% Donc 70% En fait Ça va être 20% De moins Mais vous allez voir La différence Un truc de faux Si au lieu de vous prendre Du 5 ou du 10 Vous allez vous prendre Du 3 à 4 000 Vous allez me dire C'est pas grand chose Mais sur une spawn On la voit la différence Au lieu de vous prendre Du 4 000 Vous allez vous prendre Du 20 à 30 000 Vos golden tech Voilà Ce qui est très bien Pour une spé Qui est de bas C'est du 150 000 Mais vous voyez Que les dégâts Donc on en prend Un peu plus Alors tout ça Pour dire quoi Pour dire que En fait Tant que Les unités Tant qu'ils ne sortent pas Une version améliorée L'unité Il n'y a aucun moyen Qu'elles soient obsolètes Donc là On a eu le golden agi Le golden tech A une fonction différente Même s'il tanque très bien Il tape aussi Il tape correctement Ce golden agi Il est toujours viable Tout simplement Parce qu'il va tanker mieux Un peu à la manière Du végéto Donc Végéto end Il est largement Meilleure force de frappe Par contre Il tank que de 50% Là où l'autre végéto Agit Tant que de 80% Pour autant Ce n'est pas bête De jouer de végéto agi Dans une team Tout simplement Si vous voulez avoir Plus de tanking Après encore une fois Ça dépend des doubles Parce que c'est vrai Que végéto end Tant que Commence bien à tanker Quand même Avec un doublon Voire deux Il est très bon en tanking Mais Il y a plusieurs paramètres A prendre en compte Encore une fois Et donc Voilà Le petit golden tech ici Et Ce freezer Alors ce freezer Par exemple Je vais faire le parallèle Sur ce freezer Pourquoi ce freezer Quand il est arrivé Il a eu beaucoup plus d'impact Que Goku Tout simplement Parce que déjà Le brolet C'est j3 C'était un leader Qui était mal aimé A juste titre Parce que Sa défense Peu se réduire à zéro En fonction du nombre de ki Que vous récupérez Donc il va tanker Très mal Ici On a donc un second leader Pour le team Extreme tech Vu que c'est un leader Pour tout le team Tout le tube extrême Et Qu'il est tech Donc ça fait un remplaçant En plus Il fait récupérer 11% de PV au début Donc ce qui est Une capacité très rare Que Black Goku Rose et A Mais on va Rappeler que Zama Black C'est un perso Qui est quand même Hélière Et qui n'est pas Facilement prêtable Ici On a donc Une unité Qui peut aller Jusqu'à 15% De tête De Parce qu'à chaque fois Qu'il se transforme En fait il va y avoir 1% en plus Donc c'est bien 15% Jusqu'à 15% De hic Où je voulais en revenir C'est pareil Que pour le Freezer En fait Le Freezer Golden Freezer Que ce soit Le IG ou les tech Il reste excellent Parce qu'ils ont des capacités Qui n'ont pas été Surpasser Entre guillemets Encore pour fait Ici c'est la même chose On va avoir Même s'il vient sortir Le perso C'est pour vous dire Pourquoi il a eu Plus impact pour Goku C'est parce qu'on va avoir Un truc qui est manqué A la extreme tech On va avoir un perso Qui va tank Au début il va tank Et quand on joue 2,80% Donc ça va être Un très bon tank Au début Et après il va Sachant que La extreme tech C'est une Une team Qui manquait Beaucoup de persos Tout simplement Il y avait On avait une team Voilà passable Mais c'est vrai Qu'il y avait des unités Qu'on préférait changer Alors Donc on va passer On va faire un petit Appartez sur le Gohan Alors le Gohan Et c'est G2 Bien que ça soit Une excellente unité C'est une très bonne unité Alors je trouve Qu'il est en dessous Des nouveaux LR Qui sortent Pourquoi ? Parce que tout simplement Les nouveaux LR Sont craqués Donc les nouveaux LR Sont vraiment abusés Donc on l'a vu Avec le Gogeta Où le VGTO et l'air Ou encore le Bojack Voilà Donc ceux qui sont vraiment Dans le haut du panier On va avoir Du tanking Plus Des dégâts Tout simplement On va avoir un 2 en 1 Là où Gohan On va faire Seulement des dégâts On va faire des dégâts On m'a servi On m'a servi C'est vrai C'est vrai qu'on m'a fait Une remarque On m'a dit Qu'il avait quand même 70 000 de défense En double Gohan Util Avec le boost de 50% De Gohan Util Alors ça je ne le savais pas Du coup parce que Je n'avais pas regardé Je n'avais pas testé Vu que je ne l'ai pas Mais c'est vrai que En double Gohan Util Il tank plutôt bien 70 000 de défense Pour la plupart des events On ne prend pas grand chose Après le Super Battle Road On va se prendre énormément de dégâts Voilà ce qui est normal Parce que C'est une unité En fait Qui va dépendre Énormément de la team Donc Par exemple En team Sans melee On va avoir cette unité Qui va Très bien rentrer dans la team De toute façon Il a les liens pour Parer au combat Et éviter ses pouces offens On ne peut pas faire mieux Niveau lien C'est un peu le kit de base C'est pour ça que Le Vegetal GoPro SGF Quand il sortait Il était impressionnant En plus de leur leader On va avoir Un tanking Qui va être quasiment nul Sur les autres teams Parce que Le team sans melee C'est une team Qui est très défensible Donc il y a le Gohan Util Qui rajoute 50% Sur son passive Et 170% Sur le leader Dans les autres teams Avec un boucle de 120% Je peux vous garantir Qu'il ne va pas monter Très haut en défense Je pense 40 000 à tout cas Vous pouvez me le confirmer En commentaire Mais je ne pense pas Trop me tromper à ce niveau là Là où je voudrais venir C'est quoi ? C'est que c'est une unité Qui est excellente Et qui est sortie Il y a maintenant un moment Parce qu'elle est sortie quand même Au ECG4 Au ECG4 c'était au 2 ans On est au 3 ans Donc ça fait un an et quête Cette unité Elle est déjà Grandement surpassée En termes De Tout simplement De Si on prend la carte brute Comme elle est en fait On voit que les nouveaux LR Ils surpassent beaucoup Les anciens Alors C'est pas Bojack Qui va remplacer Le Gohan Dans la team Sans melee Ça c'est clair et net Mais où je voulais revenir C'est que Les nouvelles unités Qui sortent Ils ont un kit Trop important Ils vont pouvoir Tanker Ils vont pouvoir Faire des dégâts Certains vont pouvoir Healer Comme le sait les LR Carnage Donc voilà Là où Les LR maintenant Ont globalement Plusieurs utilités Le Gohan Il en a qu'une seule Même s'il a fait très bien Et c'est là où Je vais revenir Sur ce que je disais Tout à l'heure Pour le Golden Agile Donc le Golden Agile Si vous vous souvenez Je disais que Son pourcentage de tanking Il était encore Aujourd'hui Le plus haut du jeu Et bah Tout simplement Le Gohan LR N'est plus le perso Qui tape le plus fort du jeu C'est là où je vais en venir C'est que Ce n'est plus le perso Alors que Sa fonction de base C'est de taper Seulement de taper Donc j'aurais trouvé Ça normal De Bah tout simplement De diminuer C'est pas possible Enfin c'est pas normal Qu'un autre LR Tape plus fort que lui Et en même temps T'en cul C'est voilà Le jeu est déséquilibré Ce qui est normal C'est un gacha Il faut Il faut faire invoquer Les gens tout simplement Et Les nouvelles unités Bien que voilà Les cartes sont jolies Etc Il faut Certaines conditions Pour que les gens invoquent dessus Néanmoins Soit forte Tout simplement C'est la classe le jeu Tout le monde voudrait invoquer Bien sûr C'est sûr Et voilà en fait C'était ce but là Le but de cette vidéo En fait C'était simplement Pour expliquer tout ça En fait Pour expliquer un point Ça à ce niveau là Donc Je vais faire un petit parallèle Encore une dernière fois Vous vous souvenez à l'époque Quand le gohan ultime est arrivé Et qu'on était content D'avoir un ki plus 3 Sur tous les types Ce perso là De base Il était déjà très fort Quand il avait pas son doken Son doken il a eu un peu après Moi si je me souviens bien Après Sur la version globale Je sais plus 3 A cette époque Mais déjà C'était une unité de malade Alors A l'époque On avait commencé un ki plus 3 Déjà un ki plus 3 C'est un truc de fou Maintenant On est à des boosts de 170% Qu'est-ce que ça sera discernant Ça sera du 200 Du 300 Ou le jeu va enfin En prendre une autre tournure Et peut-être se baser Sur autre chose Que les pourcentages Augmenter au fur et à mesure Les pourcentages Ou les catégories Les catégories Pour moi C'était une déception Dans le sens où Je pensais Qu'ils allaient favoriser A tort Parce que c'est vrai Que c'est pas intéressant pour eux Des unités Donc qui étaient mal aimés Enfin qui étaient pas beaucoup Jeux Par exemple les cyborgs De base Dès le début Quand ils ont implanté Les catégories Je pensais Qu'ils allaient faire Un boost plus important Pour les cyborgs Parce que C'est sûr Que tu joues une team cyborg C'est plus compliqué Que jouer une team super saiyan Jouer une team Saïan 200 pur Etc Donc je me suis dit Pour compenser Ils vont mettre des boosts Par exemple 200% Voilà Pour que les gens Soient plus enclins A jouer ces unités là Il n'y a rien eu du tout Même si la team cyborg Reste excellente Celle là Qui est sortie maintenant Parce qu'à l'époque C'était un peu short Avec ces super tips Etc Le truc Le truc Où je vais en l'avenir C'est que tout simplement Le jeu Il va partir En fait Les unités Vont être tout simplement De plus en plus favorisées Les unités Les plus formes Vont être de plus en plus favorisées En fait On l'a vu Avec On l'a vu avec des unités Qui étaient déjà très bonnes Par exemple Le Gohan LR Qui rentre dans la team Sans mêlée Qui rentre aussi Dans la team Bon Il y a une autre catégorie Pleine puissance C'est vrai qu'il n'est pas forcément Titulaire dedans Après c'est discutable Mais De toute façon Il reste quand même excellent Voilà De même que Le Goku et ses J4 Dans sa team Full power Il peut même se lier Avec ce Goku et ses J4 Là parce qu'ils n'ont pas Effectivement de maison Donc ça devient Voilà Les unités en fait Sont de plus en plus agréables Ça ne m'étonnera même pas Que le Bojack Et une autre catégorie Qui viennent Par exemple Voilà On va prendre le Bojack Alors le Bojack Je ne sais pas Si quand il était sorti Il y avait déjà La catégorie ressuscité Je crois Je ne me souviens plus trop Mais déjà En supernit Il est déjà incroyable Ressuscité Boss de film Pleine puissance Et moi Je peux vous garantir Que son CD Son La liste de ces catégories Elle n'est pas finie Je suis prêt à parier Que Tout simplement On va continuer A avoir les mêmes unités Dans les teams On va continuer A avoir les mêmes unités Dans les teams Et puis Je voulais tout simplement Poser ça en vidéo Voilà Vous demandez votre ressenti Voilà Un peu Vous faire remarquer Si jamais Il y en a Qui ne l'aurait pas remarqué Après C'est normal Encore une fois Je vous rappelle C'est un gacha Le but c'est qu'on invoque dessus Et bien sûr Le but c'est qu'on mette de l'argent Pour tout ça A l'achat Et puis Pour qu'on ait les dernières unités Ce qui est normal Ça ne sert à rien De promouvoir une idée Qui est sortie à 3 ans Parce qu'on l'a dit à tous Dans notre box Donc Voilà pour cette vidéo C'était peut-être un peu fouillé Parce que Je l'ai fait sur le coup Voilà Je l'ai fait après Le débat que j'ai eu En tout cas J'ai pris Beaucoup Beaucoup de plaisir A vous parler de ça J'espère que vous avez apprécié Tout simplement J'espère que Ça vous a diverti Voilà N'hésitez pas A lâcher un aide A un pouce bleu Ça me fait grave plaisir A vous abonner Et puis activer les notifications Et voilà Tout simplement A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Et beaucoup de la Sous-titres par Jérémy Diaz